Bonjour Florent et toute l'équipe de reportage VIP, ici Jérôme en direct depuis la Côte d'Azur, voici un nouveau reportage. Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, web radio de Saint-Laurent-du-Var. Bonjour, Sergei est avec nous pour une interview, écrivain aux éditions RIC. Bonjour Sergei. Bonjour Jérôme. Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer l'étymologie de votre nom ? Moi je suis d'origine russe, parce qu'en fait je m'appelle Sergei Kolesnikov. Seulement comme les gens n'arrivent pas toujours à prononcer ça, j'ai pris des ciseaux et j'ai coupé en deux, ça donne Snikov. Enchanté. Alors on va parler de votre actualité. Alors déjà, vu que vous faites partie des éditions RIC dirigées par Patrick Lecointe, un de nos partenaires à RVPB, depuis quand faites-vous partie des éditions RIC ? Oh ben c'est assez récent, ça fait moins d'un an. D'accord, ok. Néanmoins je connais Patrick Lecointe depuis en fait pas mal de temps, puisqu'il a été le bras droit de la librairie Panorama du Livre à Cap 3000. Et j'étais justement sur le stand de cette librairie au salon de Moinsertout, qui est le grand salon régional. D'accord, on en parlera après. Alors après votre livre sur le dossier AK-47, vous avez sorti votre dernier roman d'espionnage, American Akbar. Parlez-nous un peu de ce nouvel opus. Alors America Akbar, c'est issu d'un scénario qui m'avait été donné par un copain qui avait fait une carrière militaire, que j'ai laissé dormir pendant 10-15 ans, jusqu'à temps que les drones fassent leur apparition. Et alors ce scénario avec les drones, j'ai trouvé ça vraiment chouette à faire, parce qu'en deux mots, c'est le FBI qui s'acoquine avec des milieux de vendeurs d'armes américains pour faire un vrai faux attentat en Amérique, pour montrer, démontrer à l'opinion américaine que le vrai danger pour l'Amérique, ce ne sont pas des missiles intercontinentaux qui vont venir porter le feu nucléaire en Amérique. C'est pourquoi on déploie le bouclier antimissile depuis Reagan. Mais au contraire, c'est parce qu'aujourd'hui l'ennemi a changé. Ce ne sont plus les soviétiques qui ne sont plus là, mais ce seraient les djihadistes. Et bien contre eux, ce qui est dangereux, c'est, comme ce sont des kamikazes, du matériel conventionnel utilisé par des gens qui sont prêts à se faire sauter la cervelle. Et donc des drones, avec les drones, on peut les mettre dans un avion commercial, un Boeing 777 en l'occurrence, et ni vu ni connu, on peut perpétrer un attentat dévastateur. C'est un petit peu le thème, enfin le scénario du roman, si vous voulez. Il y a d'autres caractéristiques, bien sûr. D'accord. Et les personnages principaux ? Alors, comme dans tous mes romans, il y a quand même pas mal de personnages, et principaux et secondaires. Alors, il y a quand même deux personnages qui me tiennent à cœur. C'est Hassan El-Fez, un Irakien, qui est un idéaliste, qui devient américain. Il veut concilier l'Orient et l'Occident. Il est sensible, parce qu'il a fait des études d'économie aussi, que l'Occident a réussi à trouver la solution, le chemin pour développer les pays. Mais tout cela nous entraîne vers une certaine décadence, et décadence des mœurs qui ne lui plaît pas du tout. Et à l'inverse, il est d'accord quand même pour considérer que les pays du Moyen-Orient doivent un peu leur arriération, un verrou idéologique, comme ça, qui les maintient dans l'immobilisme. Donc, Hassan El-Fez, c'est un vrai idéaliste, un héros positif. Parce que c'est un roman avec des grands sentiments, si vous voulez. C'est Autant d'emporte-le-Vent ou un western. Alors, le côté Autant d'emporte-le-Vent, ça vient d'une autre héroïne, qui est Suzanne, photographe de presse à New York, branchée, qui navigue dans les milieux féministes, et qui a été aux antipodes de ce Hassan. Mais ils vont se trouver, ça va être une belle histoire d'amour, et ils vont se retrouver embringués, malgré eux, en quelque sorte, dans cet attentat djihadiste. Sinon, il y a évidemment beaucoup d'autres personnages. Il y a notamment Cliff, Clifford Daniel Roberts, l'agent du FBI, le Patriote. Enfin, c'est John Wayne, si vous voulez, c'est là aussi, autre héros positif. Et puis, vous avez les pourritures aussi, les pourritures chez les vendeurs d'armes, les pourritures au FBI, les pourritures chez les djihadistes, bien sûr. Enfin, c'est foisonnant. Vous avez même des petits chauffeurs de taxi, comme ça, qui reviennent. Comment on peut se le permettre dans les romans ? Comme si c'était le fait du hasard. En fait, le hasard est souvent omniprésent, oui, dans le roman, dans la vie aussi. Ok, écoutez, non, ça donne envie, en tous les cas, de plonger dans ce livre. Combien de livres avez-vous déjà écrits, et d'où vous vient cette passion pour l'écriture ? Alors, moi, j'en suis à, je ne sais plus si c'est ce livre, ils ne sont pas tous publiés. Ma passion pour l'écriture, c'est très simple. J'ai fait mes études d'économie ici, à Nice. Quand je vous parlais de Hassan Elfez, c'est un petit peu ce que j'ai moi-même vécu à Nice. Au niveau de la thèse de doctorat, c'était environ vers 1973. On m'a prié d'aller me faire voir chez les Grecs, parce que j'étais l'empêcheur de penser en rond. J'étais trop marginal, un peu comme Hassan Elfez, trop marginal, ruant trop dans les brancards, à une époque où, dans les études d'économie générale, il n'y avait que des variantes du rouge, stalinien, gauchiste, mao, etc. Et moi, en tant qu'un fils d'émigré russe blanc, ça ne m'allait pas du tout. Donc, j'ai intégré par les concours l'éducation nationale. Je suis devenu agrégé d'économie, ce qui me permet aussi de nourrir mes romans par toute la géopolitique qui est strictement exacte. J'en profite pour dire qu'Amérique et Akbar se passent sous le deuxième mandat de George Bush, avec toute la géopolitique de cette époque. Et donc, étant maintenant assis confortablement dans l'éducation nationale, j'avais le temps, le loisir pour écrire par le bien d'un roman qui parle de ma thèse, écrire ce qui me tenait à cœur, attirer l'attention sur mes analyses économiques. Et puis, en fait, ce premier roman qui a conduit à le dossier AK-47 m'a pris 15 ans. Au bout de 15 ans, on m'a dit que c'était... Enfin, les éditeurs m'ont dit que c'était... que ça n'allait pas, c'était hors norme. Alors, effectivement, c'est hors norme. Et j'en profite pour dire juste une petite chose. C'est que, hélas, les éditeurs sont un petit peu dans une tour d'ivoire et ils n'ont pas toujours la bonne connaissance du lectorat sur le terrain. Alors, moi, je peux vous dire qu'au bout de 10 ans de salon du livre, il existe un marché, un lectorat auquel je m'adresse, qui est royalement méconnu de la part des éditeurs, des grands, des petits et des moyens. C'est les gens qui veulent se divertir par le biais d'un roman d'espionnage, par exemple, mais tout en apprenant des choses, ne pas passer du temps, ne pas perdre également leur temps. Alors, voilà, des gens qui veulent s'instruire tout en apprenant quelque chose, c'est ça. Je pense que ce marché, il fait au moins 30% du lectorat global et qu'il est royalement ignoré parce qu'on ne laisse passer que la littérature de divertissement pur, qui ne sert pas du tout à vous mettre quoi que ce soit dans la cervelle, mais simplement à vous faire passer le temps. Ou alors, la littérature, au contraire, extrêmement universitaire, ennuyeuse, pointilliste ou très, très hyper littéraire. Donc, entre les deux, il y a quand même place. Et pour ces gens-là, j'aimerais bien qu'on reconnaisse ce lectorat. Vous savez, les gens souffrent sur les salons de livres. On dit, oui, mais il y a des milliers de romans à la rentrée. Oui, bien sûr, ce sont tous les mêmes. Ils ont tous été formatés. Donc, combien de lecteurs ne m'ont-ils pas dit ? Écoutez, il n'y a plus rien à lire. Donc, je me remets à lire les grands auteurs du 19e qui, eux, avaient quelque chose à dire. Merci. Sergei, vous êtes également édité chez RIC, aux éditions RIC. Mais avez-vous déjà tenté l'auto-édition ? Alors, oui, j'ai tenté l'auto-édition, justement, pour ce premier roman, le dossier AK-47. Parce que j'ai commencé à essayer, évidemment, à l'approche des éditeurs. J'étais absolument certain qu'il allait être pris. Un premier éditeur me l'a refusé. C'était, je crois, Actes Sud. Puis un deuxième. Puis un cinquantième éditeur. Là, je me suis dit, alors, je suis peut-être, finalement, nul. Je pensais que j'étais bon. J'ai envoyé le roman à Henri Troya, qui m'a dit, au contraire, que c'est un excellent roman. Qui m'a dit qu'il ne fallait pas désespérer et continuer. Et ensuite, j'ai compris qu'effectivement, ou bien on était dans les moules de l'écriture actuelle, et dans les moules de la pensée unique actuelle, avec l'idéologie qu'il faut insérer dans ces romans. Et là, on est pris. Ou bien on n'est pas dans ces moules. Et alors là, c'est la galère. Donc, j'ai créé les éditions Chashka pour sortir ce roman qui, effectivement, a bien marché. Mais bon, il aurait pu marcher bien mieux avec l'aide d'un gros éditeur. Voilà. C'est dommage. Mais enfin, il peut avoir une nouvelle vie, parce que ça se passait en 1989. J'ai d'ailleurs sous-titré « Les dernières vacances du KGB », parce que ça se passe à Antibes. Ce sont des espions de la première direction du service A du KGB, qui viennent espionner un universitaire qui aurait écrit des choses un peu gênantes sur le marxisme. Vous voyez, ça rejoint mes préoccupations économistes. Et qui vont, en fait, mettre leur pas dans... Ils vont atterrir sur un vaste complot avec une comtesse russe, un petit peu fofolle, qui est à Cap d'Antibes et qui se prépare à prendre le contrôle, le pouvoir mondial, à l'échelle mondiale, avec des groupes alpha, des réseaux fascistes internationaux. Enfin, ça, c'est un aspect James Bond, si vous voulez. Mais divertissement, plus. Alors, je rajoute ce qui me tient à cœur, l'histoire, la culture russe, la philosophie, la théologie, les passions humaines. Et surtout, ce roman est traversé par une ligne de fond, c'est une interrogation sur la liberté humaine. Voilà. Dans quelle mesure est-il possible de s'affranchir des contraintes, des déterminations sociales, culturelles, identitaires, et choisir son destin ? Et j'y réponds en disant qu'il y a deux espions qui arrivent et l'un va infléchir sa route. D'accord. Très bien pour ce livre AK-47. Alors aussi, on va parler maintenant du journal du Canard Rebelle. Vous êtes rédacteur dans le journal. Le prochain numéro va bientôt sortir. Est-ce que vous avez quelques infos dessus ? Alors, le premier numéro, il va être superbe, puisque c'est une fantastique aventure que cette aventure du Canard Rebelle, qui a été créée par Patrick Lecointe, le directeur des éditions RIC. Il a du cran, du courage, de partir comme ça à l'aventure, sans jamais baisser la culotte, sans jamais se prostituer, en disant toujours ce qu'il pense. C'est ça qui m'a plu, qui a fait qu'on s'est rapproché. D'ailleurs, on écrit un autre livre d'espionnage à deux. C'est d'ailleurs très instructif. Alors, ce nouveau numéro du Canard Rebelle va donner la part belle. Ça va être l'occasion d'une revue un petit peu de tous les livres que nous présentons. Nous présentons des différents romans dans différents genres, une bonne dizaine d'auteurs. Et cette fois-ci, vraiment, on va voir éclater la diversité, le foisonnement, l'imagination de tous ces jeunes auteurs qui sont dans l'underground. Et il y a le livre continu aussi ? Alors, il y a le livre continu. D'ailleurs, il y a plein de choses dans ce Canard Rebelle. Par exemple, je me souviens de quelqu'un qui avait fait un article pour apprendre aux adultes le langage des jeunes, pour qu'ils comprennent les jeunes. Il y a des mots croisés. Moi, j'avais fait des souvenirs sur mes deux ans à Moscou. Il y a effectivement cette idée de faire un roman, que quelqu'un commence, un autre poursuit, un troisième également, etc. Oui, vous savez, nous, c'est l'imagination qui est en pointe dans le Canard Rebelle. Et on est un canard, un canard gratuit, mais on est rebelle, vraiment rebelle. Ce n'est pas le canard enchaîné. Non, 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 nous sommes des hommes libres, nous disons ce que nous avons à dire. Et puis, en fait, c'est ce que les gens attendent, vous savez. C'est ce que les gens attendent. Parce que c'est ça qui me désole. Alors, je rappelle quand même, je suis économiste et sociologue. Et ce qui me désole, c'est que les gens pensent que le pays est bloqué. Il est bloqué d'abord politiquement. Un peuple de droite, un peuple de gauche. Et puis, il est bloqué par son insertion dans l'économie mondiale. Il faut s'adapter, tout ça. Mais tout ça, c'est largement pipo, en réalité. Tout ça, c'est l'idéologie politically correct, que le dernier avatar de la grande vague marxiste de mai 68, qui nous le fait dire. Parce qu'en réalité, moi, mon analyse me conduit à dire qu'il y a plutôt une clique de 10% de professionnels politico-médiatiques qui tiennent un pays qui pense à peu près à 90% la même chose, voyez-vous. Alors, le pays attend simplement qu'il y ait un drapeau qui se lève et vers lequel il puisse aller se réunir. Et là, vous savez, quand on aura dit le roi est nu, eh bien, le pouvoir va tomber comme un château de cartes de lui-même. Voilà, je rêve d'une espèce de printemps français qui mettrait enfin au pouvoir des gens qui savent ce qu'ils veulent faire, qui veulent agir pour le bien du pays et qui ne veulent pas la guéguerre politicienne et se remplir les poches, etc. Et puis, alors, donc, ce canard, on peut le trouver dans pas mal de villes du département, notamment à Saint-Laurent. Et si jamais vous n'êtes pas dans le département, eh bien, vous allez sur le site de la radio, vipradionline.fr, rubrique lien, et le canard rebelle est présent avec le lien vers le site. Voilà. Merci beaucoup, Jérôme. Alors, on va parler également de votre actu, de votre actualité, notamment le salon du livre qui approche, qui se déroule à Moinsartout, et aussi vos coordonnées, sites internet éventuels, pour un petit peu que les lecteurs puissent prendre connaissance de vos livres et vous en commander. Alors, moi, j'avais un site, mais il est en réflexion. Le plus simple, c'est d'aller voir sur l'internet, sur Google, et taper RIC, R-I-C, les éditions RIC. Et là, vous avez tous les contacts et tous les bouquins aussi que j'ai écrits et que les autres auteurs ont écrits, que Patrick a écrits. Voilà, vous aurez tout. D'accord. Et concernant l'actu avec le salon ? Alors, le salon, donc, il démarre demain, vendredi 4 octobre. Il se poursuit samedi 5 et dimanche 6. C'est quand même un des plus grands salons de la France, peut-être dans les cinq premiers. Et même si on a l'impression que c'est un salon comme ça, local, en réalité, on a de très grosses pointures qui viennent. C'est un salon qui est organisé par Mme Gourdon. Là aussi, c'est des gens passionnés qui ont mis ça en place depuis très, très longtemps et qui portent littéralement ce salon à bout de bras. Et c'est un salon qui accueille aussi bien les gens qui sont connus, les débutants, les écrivains locaux. Il y a un espace jeune, un espace BD. C'est foisonnant. Il y a une ambiance tout à fait particulière dans ce salon. On sent qu'on est là en famille, en quelque sorte. Ce n'est pas du tout guindé. En plus, c'est très vivant. Il y a des conférences, il y a des films, il y a des rencontres, des débats. Et tout ça, proche du château de Moinsartou, c'est dans un cadre assez idyllique. D'accord. Merci beaucoup pour cette actu. Merci. Merci Jérôme.